Démonie, il rejette la règle de la F1, ça n'empêche d'accroître la concurrence. De quoi parle-t-il ? Du congé de jardinage. Ah oui, d'accord. Ouais, je peux comprendre. Ce sont des arbois. Il a déclaré toute cette histoire de congé de jardinage et de personnes qui ne peuvent pas passer d'une équipe à l'autre. Je ne pense pas que ce soit dans l'esprit du sport. Les gens devraient pouvoir dire « Ok, je pars et je commence immédiatement dans une autre équipe. » Ouais, mais c'est un peu facile. Imaginons le gars, il se fait débaucher de Red Bull. Par rapport à plus d'argent, par exemple, un ingénieur clé de Red Bull. Et le mec, le jour d'après, son départ de Red Bull, il va chez un concurrent. Donc il ramène tous les secrets de la Red Bull RB19 au concurrent. C'est un peu facile, quoi. Alors c'est sûr qu'après, ça rapprocherait tout le monde, mais bon, ça serait un peu n'importe quoi. Je finis donc. Je pense que ça outguiserait un peu les choses et rapprocherait les équipes. Je pense simplement que le fait que les équipes puissent empêcher quelqu'un d'autre d'utiliser ses compétences et d'aller immédiatement travailler ailleurs a rendu les choses plus difficiles pour les équipes. La fluidité va rapprocher les équipes. Ouais, bon. Après, moi, ça me choque pas qu'il y a 6 mois de congés forcés, on va dire. Surtout si c'est des ingénieurs clés, quoi. Par contre, au-delà de 6 mois, je trouve que c'est un peu beaucoup, quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada